Il existe une multitude d'Antioches, il y a beaucoup de villes dans l'Antiquité qui s'appellent Antioches, mais celle dont nous allons parler c'est Antioche sur l'Oronte, comme on l'appelle de nos jours, et dans l'Antiquité tardive on l'appelait Antioche la Grande, donc vraiment à l'extrémité orientale de la Méditerranée, comme vous le voyez sur cette carte. Plus précisément, Antioche sur l'Oronte, Antioche la Grande se situe au point d'articulation de cette région qu'on appelle le Levant, le Proche-Orient, et de la péninsule anatolienne, au bord d'un fleuve qui est l'Oronte, donc sur la rive gauche de l'Oronte. Et plus précisément encore, Antioche se situe sur la rive gauche de l'Oronte, dans un fond de vallée, entre les derniers contreforts du massif du Cassioune ou du Coycer que vous voyez ici, et entre l'extrémité orientale de l'Amanus que vous voyez là. L'Oronte passe entre ces deux montagnes et Antioche se trouve sur l'Oronte. à une demi-journée de marche du port de Célecy, qui se trouve ici, qui dans l'Antiquité tardive, ou dans l'Antiquité en général, est une cité indépendante d'Antioche, avec ses propres institutions. Antioche est reliée à l'Euphrate et à la Mésopotamie, donc on peut voir, bien sûr, une carte un peu plus grande. Donc Antioche est reliée à l'Euphrate et à la Mésopotamie, aussi bien qu'à la Méditerranée. Et de nos jours, elle se situe en Turquie. La ville moderne d'Antiquia se situe en Turquie, dans la région du Hatay, donc les frontalières de la Syrie, mais se situe en Turquie. Antioche, comme toute cité antique, est dotée d'un territoire. Le territoire de la cité d'Antioche est très vaste et englobe des terroirs diversifiés. Donc, d'une part, ce qu'on appelle le massif calcaire, ou les montagnes de Syrie du Nord, caractérisées par un certain relief, des terres peu fertiles, mais qui se prêtent bien à l'arboriculture, et une pluviométrie moyenne, mais une extrême rareté des sources. Dans le massif calcaire, 700 villages antiques sont très bien conservés. Là, vous avez quelques exemples de ces villages du massif calcaire. Et ici, la façade de l'église Saint-Simeon, le Stylite, qui est un des monuments très importants de cette région. Mais, d'une part, cette région est partagée, en quelque sorte, entre le territoire d'Antioche et puis le territoire d'une autre cité qui s'appelle Apamé. Et d'autre part, le territoire d'Antioche ne se réduit pas à cette région. Il englobe aussi la plaine de Lamouc. Donc, vous voyez ici une photographie contemporaine de la plaine de Lamouc. Dans l'Antiquité, il s'agissait d'un vaste lac qui est représenté ici sur cette carte. Aux abords marécageux de nos jours, il est asséché. Enfin, vous imaginez les ressources en poisson, en chasse, etc., de ce lac de Lamouc. Et puis, le territoire d'Antioche englobe également une partie de la vallée de Loronte et le flanc sud de la Manus, ici. Donc, là, une vue... Alors, là, vous avez une vue du mont... Excusez-moi, je me suis trompée. Voilà, je vous montrerai la Manus une autre fois. Voilà, à l'occasion d'une autre diapositive. Alors, tout autour d'Antioche, dans ce vaste territoire, on trouve de nombreuses agglomérations d'importance très diverses. Des tout petits villages, des bourgades, etc. Il faut tout de suite souligner l'importance de la localité de Daphné, qui se trouve à environ 7 km d'Antioche et qui est connue pour ses sources, ses arbres, sa fraîcheur. Et dans l'Antiquité, et encore au IVe siècle, Daphné était le siège d'un très illustre sanctuaire d'Apollon. Le site de... Alors, Daphné, donc, est célébrée et chantée par les auteurs antiques. Donc, là, vous avez une description faite par Libanios, qui est un orateur, donc, du IVe siècle après Jésus-Christ, donc, au début de l'Antiquité tardive. Le discours 11 de Libanios porte comme titre éloge d'Antioche. Il est tout entier consacré à l'éloge de la cité d'Antioche et, donc, de Daphné, qui fait partie du territoire de la cité d'Antioche. Ce discours a été composé en 356. Vous voyez qu'en 356, donc, Libanios mentionne encore, parmi les agréments de Daphné, le sanctuaire d'Apollon, le sanctuaire de Zeus. On a toute une série de textes qui chantent, donc, les plaisirs de Daphné. Et on connaît également... On a l'impression de connaître également très bien Daphné parce qu'on a retrouvé, lors de fouilles qui ont été menées sur le site dans les années 30, une mosaïque, donc, le lieu dit où cette mosaïque a été retrouvée, c'est Yacto, mais, en fait, c'est vraiment sur le site de l'Antique Daphné. Donc, cette mosaïque, bon, comporte un sujet très intéressant dans sa partie centrale et comporte aussi une bordure topographique qui montre un certain nombre de monuments ou d'édifices de Daphné. Et, donc, ce que j'aurais pu faire, mais ça aurait été un petit peu paresseux, et ça a déjà été fait 36 000 fois, c'est de prendre le texte de Libagnos et puis de vous montrer les images de la mosaïque de Daphné. Et, voilà, ça aurait été très bien aussi. Donc, autres images de Daphné. Donc, Daphné se trouve... Daphné se trouve ici. Alors, les éléments s'y nous... Donc, le site de Daphné, l'Oronte lui-même, le lac d'Amouk, les rivières et canaux qui y arrivent ou en repartent, font du pays d'Antioche, un pays d'eau et de verdure, d'un charme unique en Syrie, pour citer, donc, un géographe du début du XXe siècle, Jacques Velaers, qui avait travaillé sur le pays d'Antioche, justement. Si nous en venons maintenant à la ville elle-même d'Antioche, les éléments structurants du paysage urbain de la ville d'Antioche sont formés par le fleuve, l'Oronte, dont le cours, à vrai dire, est variable, dont le cours a certainement évolué depuis l'Antiquité, mais l'Oronte, en tant que telle, est un élément permanent du paysage urbain. Et puis, d'autre part, la montagne qui s'élève au-dessus de la ville. Donc là, vous avez une vue aérienne d'Antioche en 1934, donc, la ville d'Antioche, telle qu'elle était en 1934, c'est la vieille ville de l'Antioche contemporaine, et vous voyez qu'elle est coincée, en quelque sorte, entre l'Oronte et la montagne. Le symbole, on pourrait presque dire le logo d'Antioche, depuis l'époque hellénistique, est une statue féminine qui représente une femme qui porte une couronne ornée de tours. C'est typique des statues qui représentent des villes, des cités. Et cette femme portant une couronne tourlée représente la fortune d'Antioche, en grec, la tuquée d'Antioche. Alors, je vous montre ce petit bronze, parce que la position un peu contrainte, donc, c'est une reproduction en modèle réduit en bronze d'une statue conçue à l'époque hellénistique et qui, vraiment, est le symbole de la ville. Et donc, vous voyez comment cette jeune femme est assise de façon un petit peu contrainte, un petit peu, disons, contournée, parce qu'en fait, ça correspond exactement au site de la ville, elle est assise sur la montagne, ce n'est pas très confortable, et vous voyez qu'à ses pieds, il y a un petit personnage barbu, un petit nageur, c'est Loronte. Voilà, donc c'est vraiment la ville assise entre le fleuve et la montagne. Ici, donc, une image de cette fameuse montagne d'Antioche vue de la ville basse d'Antioche. Vous comprenez donc bien que la ville s'est étirée en longueur avec des extensions parfois sur la rive droite du fleuve, mais qui ont toujours été distinguées de la vieille ville, de la ville d'Antioche elle-même. Comme autre élément structurant et important du paysage urbain, il faut signaler le torrent Parménios qui divise la montagne en deux et dont les crues, disons, peuvent occasionner des inondations extrêmement dangereuses pour la ville. Donc là, la gorge du Parménios, donc au-dessus de la ville, et puis ici, donc, une vue Google d'Antioche, donc contemporaine, d'Antakia, vous repérez à nouveau donc l'oronte, la montagne, donc séparée en deux parties par ce torrent Parménios, et puis ici, j'attire votre attention donc sur cette rue, cette rue qui devient un route et qui en fait reprend à peu près le tracé de la rue principale d'Antioche dans l'Antiquité. Alors, quelques repères chronologiques. La ville a été fondée en 300 avant Jésus-Christ par Célecos, donc le fondateur de la dynastie Célecide, donc l'un des successeurs d'Alexandre. Célecos donne à cette ville un nom dérivé du nom d'Antiochos qui est celui que portait à la fois son père et son fils. C'est ce qu'on appelle un nom dynastique. Progressivement, la ville devient la capitale de l'Empire Célecide. L'Empire Célecide lui-même progressivement s'effrite et lors de l'annexion de ce qui reste du royaume de Syrie, du royaume Célecide, Antioche devient la capitale de la province romaine de Syrie. Dès le 1er siècle après Jésus-Christ, elle est considérée comme la 3ème ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. C'est vraiment une des villes les plus importantes du monde méditerranéen dans l'Antiquité. Alors, l'Antiquité tardive, donc de la fin du 3ème siècle au 7ème siècle après Jésus-Christ, est une période de particulière splendeur dans l'histoire de la ville et c'est pourquoi nous allons nous y attacher particulièrement. Mais j'attire votre attention sur le fait que la ville a toujours été occupée. Il y a une longue histoire de cette ville et ce qui explique d'une part que les fouilles y soient jusqu'à présent relativement difficiles et puis ce qui explique également qu'on peut étudier la mémoire de la ville sur la longue durée. C'est un cas tout à fait intéressant. Comment connaissons-nous l'histoire d'Antioche ? Il y a eu un certain nombre bien sûr grâce aux données de l'archéologie. Il faut distinguer les deux traditions de recherche archéologique. D'une part, les recherches archéologiques sur le territoire d'Antioche, autour d'Antioche, dans ce fameux massif calcaire de Syrie du Nord dont je vous ai parlé en introduction, ou bien dans la vallée de Loronte. Il y a une tradition française très importante, très prestigieuse de recherche en Syrie du Nord. Une tradition initiée dans les années 30 par les travaux de Georges Tchalenko et qui est poursuivie encore de nos jours par des archéologues qui travaillent à Lyon ou éventuellement ici à Aix-Marseille. Je rappelle quand même à propos de cette prestigieuse mission de Syrie du Nord que les photographies que je vous ai montrées forment ce qu'on appelle un paysage archéologique en danger, bien sûr. Tous ces villages sont actuellement soumis à l'état de guerre. D'autre part, une mission américaine, la mission de Chicago, travaille, elle, sur la partie située en territoire turc du territoire antique d'Antioche, sur la vallée de la Mouque et la vallée de l'Oronte. En ce qui concerne maintenant la ville elle-même, donc une mission très importante a eu lieu dans les années 30 du XXe siècle entre 1932 et 1939, une mission conduite par l'université de Princeton et qui a donné lieu à la découverte d'un grand nombre de pavements de mosaïques extrêmement importants et qui ordnent maintenant un certain nombre de musées dans le monde ainsi que le musée d'Antakia actuellement. Et puis, tout à fait récemment, en fait, à partir, donc, ce que vous voyez là, c'est le plan, disons, la carte archéologique d'Antioche établie, donc, par l'architecte qui travaillait dans le cadre de la mission de Princeton et qui recense, donc, c'est une carte de l'Antakia des années 30, et cette carte recense les sondages et les opérations archéologiques ainsi que fait donc par les archéologues de la mission de l'université de Princeton. Donc, bon, là, un essai de recalage de ce plan archéologique donc de Princeton sur l'image, la photographie aérienne Google d'Antakia actuelle qui permet de situer un petit peu les choses. Et puis, quelque chose que l'on n'a pas toujours conscience c'est qu'en histoire ancienne, tout change tout le temps, l'histoire ancienne est toujours en perpétuelle évolution. Donc, il y a donc des travaux, depuis 2010, donc, une archéologue turque, professeure à l'université d'Antakia, Hatice Pamir, a repris donc des travaux archéologiques à Antioche et, voilà, ces travaux sont encore inédits, ils sont en cours de publication mais, voilà, elle a découvert quelques mosaïques très très impressionnantes et elle a fouillé un îlot entier au cœur même de l'Antioche antique au-dessus précisément disons du point d'arrivée du Parménios de ce fameux torrent qui partage la ville en deux. Donc, des travaux en cours extrêmement importants qui sont encore inédits et, voilà, mais, ce que je vais vous dire je pense ne sera pas modifié en fait par le résultat de cette fouille parce que ce que je vais vous dire je vais m'appuyer essentiellement sur des textes et sur une réflexion sur les textes et l'histoire même d'Antioche mais, l'année prochaine je vous engage à inviter Adiché Pamir pour vous parler donc de ces fouilles de ces découvertes qu'elle aura publiées entre temps en principe. Alors, je souligne également l'importance des sources littéraires qui ont l'avantage en quelque sorte d'être plus stables que les sources archéologiques. J'attire votre attention sur quelques auteurs et textes importants dont je vais vous parler ou d'ailleurs j'ai déjà parlé de Libanios et j'ai déjà cité l'éloge d'Antioche prononcé en 356 et que je vais être amené à citer à plusieurs reprises dans la suite mais Libanios est également l'auteur de nombreux autres discours ainsi que d'une abondante correspondance et il a vécu à Antioche donc jusqu'en 393 à peu près et c'est un Antiochéen et dont l'oeuvre dans son abondance et dans sa diversité est une source extrêmement importante sur l'histoire d'Antioche. Il faut également mentionner l'empereur Julien donc Julien Laposta que vous connaissez je pense qui a séjourné à Antioche donc en fin 362 début 363 et qui a écrit un ouvrage donc sur Antioche intitulé le Misopogone et puis donc les homélies de Jean Chrysostome donc on a vraiment toute une série de textes extrêmement importants et qui se répondent les uns les autres au IVe siècle entre Libanios Jean-Pierre Julien Jean Chrysostome et Jean Passe sur le Ve siècle nos sources sont plus sont plus rares et plus difficiles à étudier ce sont essentiellement les historiens ecclésiastiques et puis au VIe siècle donc à nouveau les sources sont très abondantes les sources directes donc on a les homélies de Sévers évêques d'Antioche de 512 à 518 la chronographie de Malalas donc Malalas est un auteur qui rédige et publie sans doute vers 530 la première édition d'une chronographie c'est-à-dire d'une histoire universelle d'Adam jusqu'à nos jours enfin donc jusqu'à de Justinien pour lui et dans cette histoire universelle Antioche occupe une place extrêmement importante et c'est un texte d'un auteur extrêmement important et je mentionnerai également la vie ancienne de Simeon Stylite le jeune donc un Stylite c'est un saint qui se tient sur une colonne qui passe sa vie au sommet d'une colonne pour être éloigné du monde pour être à la fois éloigné du monde et suffisamment proche pour pouvoir répondre aux questions qui lui sont posées donc il y a deux Simeon Stylites très importants dans l'histoire d'Antioche Simeon Stylite l'Ancien donc au 5ème siècle et Simeon Stylite le jeune au 6ème siècle et Simeon Stylite le jeune a vécu à peu près de 521 à 593 après Jésus-Christ donc tout le 6ème siècle et sa vie a été rédigée juste après sa mort c'est un texte extrêmement important on sera amené à en reparler j'espère que j'aurai le temps d'en reparler alors on va commencer par voir rapidement disons la ville comme espace économique et comme lieu de vie et cadre de vie ce qui nous amènera à réfléchir ensuite sur la ville comme lieu de pouvoir et dans une troisième partie à nous interroger sur justement ce nom de Théopolis que la ville a décidé de prendre donc apparemment au début du 6ème siècle alors pour étudier donc la ville comme espace économique il faut prendre en compte disons l'évolution économique des campagnes et donc du territoire d'Antioche donc dans l'ensemble du territoire d'Antioche de l'Antiochène on pratiquait une polyculture diversifiée associée à l'élevage dans le massif calcaire dont je vous ai parlé qui est surtout propice à l'arboriculture on cultive la vigne et l'olivier et l'on produit de l'huile et du vin et même beaucoup de vin et contrairement à ce que l'on a longtemps cru et à ce que l'on a longtemps écrit le principal produit d'exportation de l'Antiochène n'est pas du tout l'huile d'olive mais c'est le vin en fait produit en quantité l'étude par ailleurs l'étude des vestiges archéologiques du massif calcaire a mis en évidence une forte croissance démographique et économique de cette région de 330 à 550 croissance marquée par la mise en culture de nouveaux terroirs et aussi par une forte activité édilitaire donc ce qui explique l'importance et la beauté de ces 700 villages conservés mais cette période de forte croissance démographique et économique est suivie par une certaine stagnation après 550 donc à la fin de notre période donc je dis certaines stagnations parce qu'on constate qu'on arrête de construire des maisons mais en revanche on n'arrête pas de construire des églises on construit toujours des églises dans le massif calcaire après 550 les raisons de cette stagnation qui restent relatives sont multiples il y a d'une part les guerres avec la Perse qui reprennent à partir du début du 6ème siècle et puis d'autre part des épidémies de peste la courbe de l'évolution n'est pas exactement la même si l'on se focalise sur l'agglomération même d'Antioche à Antioche on relève en effet d'abord une expansion de l'espace urbain donc la ville se développe considérablement au début de l'antiquité tardive jusqu'à 1,5 km au-delà des remparts de la période classique au-delà des remparts antérieurs et de fait cette extension de l'espace urbain est matérialisée par une extension du rempart vers le sud vers 430 ensuite il doit y avoir une progressive rétraction de l'espace urbain au contraire qui est difficile à mesurer précisément et à dater mais qui est sanctionnée sous le règne de l'empereur Justinien à partir des alentours de 540 par une diminution de l'enceinte lors d'une véritable entreprise de reconstruction de la ville qui a été rendue nécessaire par deux tremblements de terre très destructeurs qui ont eu lieu en 526 puis en 528 et puis ensuite par un raid perse qui a eu lieu en 540 ce qui fait qu'à partir des années 540 la ville reconstruite par Justinien est plus petite que la ville du 5ème siècle alors donc ici quelques photographies qui vous montrent le rempart ce que l'on voit encore à Antioche c'est le rempart de la ville dans son dernier état si je puis dire donc après dans son état donc restauré ou reconstruit par Justinien donc vous voyez ici le rempart qui se détache et là ce que vous avez donc c'est la montagne d'Antioche le rempart sur la montagne qui se détache la gorge du Parménios très spectaculaire la ville d'Antioche et la plaine de Loronte et puis au-delà donc la Manus justement les contreforts de la Manus une photographie donc plus ancienne prise dans les années 30 qui vous montre à nouveau les remparts bien visibles un texte de Libanios qui illustre donc le dynamisme édilitaire à Antioche donc au milieu du 4ème siècle donc ce qui était terrain labouré l'an passé est devenu aujourd'hui construction donc on construit c'est une phase de très grande croissance ici une carte qui disons permet de visualiser ce que l'on connaît réellement des remparts d'Antioche et donc en fait les remparts qui sont bien visibles les remparts que l'on peut relever correspondent au dernier état comme je vous dis de la ville donc après l'extension vers le sud qui a lieu sous le règne de Théodose en fait qui a lieu vers 430 autrement dit on ne sait pas où est la limite sud de la ville avant 430 elle est peut-être là elle est peut-être là on ne sait pas mais en tout cas après 430 elle est là et puis cette partie là donc c'est donc le rempart reconstruit par Justinien après donc une rétraction de l'espace urbain donc qui a lieu en 540 voilà et là ce sont donc des vestiges peut-être du rempart antérieur mais ça n'est pas encore certain donc tout ça pour dire qu'on observe les textes permettent de mettre en évidence un certain nombre de phénomènes mais il est très difficile de les évaluer précisément sur les terrains dans la topographie mais donc une phase disons d'extension et de croissance très importante au 4ème siècle et qui se poursuit certainement au début du 5ème siècle puis voilà on ne sait pas ce qui se passe exactement après l'agglomération d'Antioche est certainement un centre de production artisanale même si on a retrouvé en fouille ou du moins encore publié aucun atelier en revanche les divers métiers artisanaux sont mentionnés à plusieurs reprises par les sources écrites et Libanios décrit une ville apparemment grouillante d'activités commerciales et artisanales de plus donc des objets liturgiques retrouvés à Antioche et dans la région d'Antioche et qui ont été produits sur place peuvent témoigner de l'habileté des artisans antiochéens donc là j'ai pris l'exemple du trésor de Capère-Coraon qui a été retrouvé qui provient d'un village disons situé non loin d'Antioche donc ces objets peuvent avoir été produits à Antioche ils vous montrent l'habileté des artisans de la région par ailleurs Antioche parce qu'elle est le lieu de résidence habituelle des notables et de ceux qui disposent de la puissance économique les propriétaires terriens et les négociants est aussi un centre d'organisation de la vie économique la terre dans l'antiquité tardive comme dans l'antiquité classique est une source importante de richesse et donc le fameux orateur Libanios au 4ème siècle était propriétaire et on sait qu'il avait des terres qu'il faisait cultiver où il produisait notamment du vin mais Antioche dans les loges d'Antioche par exemple est surtout présenté comme un centre de consommation et plus encore cette fonction de centre de consommation semble constitutive de l'identité antiochéenne Antioche si l'on en croit Libanios se définit comme la cité de la truffée la truffée que vous voyez représentée ici sur une mosaïque du 3ème siècle alors truffée c'est un mot qui veut dire jouissance luxe bonne vie la truffée personnifiée est représentée sur des mosaïques du 3ème siècle à Antioche donc la maison de Ménandre qui fait part fouiller à Daphné ce faubourg d'Antioche et puis une autre représentation de la truffée en pleine activité elle est en train de boire du vin dans la maison de Dionysos Ivre tout un programme à Antioche et la truffée n'est pas représentée sur mosaïque ailleurs qu'en Syrie du Nord c'est vraiment quelque chose de spécifique à Antioche au 4ème siècle le mot truffée apparaît de façon récurrente et de façon positive à propos d'Antioche dans l'éloge d'Antioche de Libanios et au 6ème siècle encore la jouissance fait partie des caractéristiques essentielles d'Antioche aux yeux de Procope de Césarée donc qui est un historiographe de Justinien enfin un historien du temps de Justinien dans l'un de ses ouvrages historiques Procope de Césarée décrit le peuple d'Antioche comme préoccupé exclusivement de fête et de volupté et puis à l'issue du raid Perse que je vous ai signalé qui a eu lieu en 540 donc le souverain Perse a fait un grand nombre de prisonniers antiochéens qu'il a déporté et installé en Perse et pour ces prisonniers antiochéens le souverain Perse Cosroès a fait construire une ville qu'il a baptisé Antioche et Procope toujours précise que dans cette ville Cosroès a fait aménager entre autres un bain parce que c'était un bain public pour ces nouveaux antiochéens et il a accordé aux captifs de se livrer à toutes les autres voluptés on a à nouveau le mot truffet qui apparaît dans la vision du moins que l'historien Procope a du discours de ce Perse Cosroès autrement dit une Antioche même si elle n'est plus sur l'engronde doit être la cité de la truffée alors on peut se faire une idée de ce qu'est cette truffée cette jouissance antiochéenne c'est très important parce qu'effectivement c'est ça une partie de l'identité d'Antioche dans l'Antiquité tardive c'est la cité de la jouissance on peut se demander donc ce que c'est que cette jouissance en étudiant les passages où la notion apparaît dans les loges d'Antioche alors la jouissance bon c'est discrètement suggéré dans les loges d'Antioche c'est le sexe mais c'est aussi la consommation alimentaire et notamment la consommation de poissons et c'est aussi la pratique du bain collectif c'est quelque chose d'extrêmement important à Antioche Antioche c'est effectivement la ville une ville où l'eau est abondante et facile ce qui est rare au Proche-Orient et c'est une ville où le bain collectif est pratiqué avec plaisir et en abondance jusqu'à la fin de l'Antiquité et puis enfin dernier élément constitutif de cette jouissance caractéristique de l'identité antiochéenne ce sont les spectacles et bon je passe mais on pourrait faire l'historique l'histoire si vous voulez des spectacles à Antioche dans l'Antiquité tardive mais Antioche n'est pas que la cité de la jouissance c'est aussi un lieu de pouvoir l'Antiquité tardive correspond en Orient à la genèse de l'Empire Byzantin donc cette genèse de l'Empire Byzantin est caractérisée par le développement de l'administration impériale mais aussi par l'accroissement de la distance qui sépare l'empereur de ses sujets et surtout ce qui définit l'Empire Byzantin c'est un peu un truisme de le dire c'est que la capitale de l'Empire Byzantin c'est Byzance c'est à dire Constantinople cette évolution touche tout particulièrement Antioche et les Antiochéens en effet Antioche au 4ème siècle a pu se croire un destin de capitale a pu croire que ce serait elle la capitale de cet empire donc en gestation bien que en effet bien que la fondation de la ville de Constantinople ou la refondation disons de Byzance en Constantinople ait eu lieu en 330 ce n'est que sous le règne de Théodose donc de Théodose le Grand qui règne de 378 à 395 donc ce n'est donc à la fin du 4ème siècle que l'empereur s'est fixé définitivement à Constantinople Antioche en revanche durant tout le 4ème siècle reste une résidence impériale dans le sens où jamais un empereur n'a séjourné disons de façon continue mais plusieurs empereurs y ont fait de nombreux séjours répétés Constantin lui-même n'a jamais séjourné à Antioche Théodose n'y séjournera pas mais Constance II Gallus Julien Valence vont séjourner régulièrement à Antioche il y a donc à Antioche un palais impérial ce palais impérial occupe une place à la fois importante et finalement marginale dans l'espace urbain il se trouve sur une île une île certainement artificielle aménagée donc à partir de Loronte et qui constitue ce qu'on appelle dans l'Antiquité tardive la ville neuve par opposition à la vieille ville cette île a aujourd'hui disparu et les contours en sont restitués à partir de l'observation du paysage par ailleurs un certain nombre de vestiges antiques ont été découverts et fouillés par les archéologues dans les années 30 et l'hippodrome que vous voyez là est encore partiellement visible et il est d'ailleurs actuellement l'objet des fouilles de Hatice Pamir c'est l'un des plus grands hippodromes du monde romain mais du palais lui-même on n'a aucune trace seuls les textes permettent de s'en faire une idée il occupe un quart de la surface de l'île nous dit Libanios du côté intérieur de l'île par ici donc il est précédé par une courte allée bordée de portiques qui part d'un carrefour que l'on pourrait placer ici bordé un carrefour orné d'un arc à une baie qu'on appelle le tétrapile des éléphants donc il faut supposer qu'il est décoré par des statues d'éléphants ce palais donc est très grand il doit comporter plusieurs secteurs certains plus accessibles que d'autres un des textes montre qu'on peut entrer assez facilement dans certains secteurs du palais du côté opposé à l'entrée donc du côté du côté opposé au centre de l'île autrement dit du côté de l'oronte pour être plus précis et plus simple du côté de l'oronte une loggia à deux niveaux qui donne sur l'oronte offre à l'empereur un lieu de détente et au pied de cette loggia entre le palais et l'oronte il y a une rue et ça on le sait parce qu'on connait l'histoire d'un saint homme qui empruntant cette rue s'est fait interpeller par Valence l'empereur Valence qui lui a dit enfin toi qui es moine t'as pas honte de te promener comme ça et ce moine ne s'est pas démonté et a fait remarquer à l'empereur Valence qu'il n'appréciait pas du tout sa politique religieuse donc on peut parler si vous voulez c'est encore à Antioche on peut parler à l'empereur alors on peut se faire une idée de la façade de ce palais à partir de la façade maritime du palais des Dioclétiens à Split donc je vous montre ici la très belle et très connue restitution d'Étienne Hébrard donc au début du XXe siècle donc ça n'est pas le palais d'Antioche mais à partir si vous voulez ce que les textes nous décrivent correspond à peu près donc à ce qu'il est possible de voir à Split c'est dans ce palais que vont séjourner par intervalle Constance II sont César Galus Julien puis Valence la présence de l'empereur garantit à la ville le bénéfisme de l'hévergétisme impérial Constance II est considéré comme un nouveau fondateur de la ville vraiment l'empereur Valence fait construire des termes et aménager un nouveau forum qui porte son nom la présence de l'empereur implique aussi la présence d'une cour dont les membres se disputent les belles maisons de la ville on a un certain nombre d'anecdotes croustillantes qui montrent à quel point c'est important d'habiter à Antioche et d'avoir une belle maison à Antioche et la présence de l'empereur je viens de le rappeler permet aussi l'établissement de relations directes entre l'empereur et le peuple ces relations peuvent être conflictuelles Julien par exemple s'est fait brocarder par la foule à l'hippodrome et quand Julien quitte la ville il affiche le misopogone le misopogone c'est en fait un pamphlet contre les Antiocheens rédigé par un empereur c'est assez curieux et Valence je vous l'ai rappelé doit accepter qu'un moine passant sur sa loggia lui fasse la morale après le règne de Valence après 378 cela cesse le palais est désormais fermé il reste fermé pour longtemps voire pour toujours les relations avec l'empereur changent aussi à partir de 378 sous le règne de Théodose à la suite de l'annonce d'impôts supplémentaires une émeute éclate et comme l'empereur ne réside plus dans la ville on s'en prend à ses statuts les statuts de l'empereur et de sa famille sont renversés la ville est alors durement punie elle perd son statut de cité les bains sont fermés comme les lieux de spectacle les membres du conseil et on a vu que c'était très important pour l'identité même de la ville les membres du conseil de la cité sont arrêtés finalement Théodose accepte de se montrer clément et pardonne à la cité mais c'est bien la fin des relations privilégiées entre l'empereur et la ville à la fin du 5ème siècle le palais n'est pas abandonné mais il est fermé et gardé et lors de la rétraction de l'espace urbain donc décidé sous le règne de Justinien au 6ème siècle l'île est carrément abandonnée Antioche a donc dû renoncer au rêve de devenir une capitale impériale elle n'en reste pas moins l'une des plus grandes villes du monde méditerranéen la plus grande ville du Proche-Orient et une métropole régionale d'une part la ville est le siège du gouverneur de la province de Syrie mais c'est aussi le siège du Comte d'Orient alors le Comte d'Orient c'est une sorte de super gouverneur qui dirige qui a autorité sur ce qu'on appelle le diocèse d'Orient donc rien à voir avec le diocèse d'un évêque le diocèse d'Orient c'est l'ensemble des provinces du Proche-Orient voilà et donc ces personnages importants représentants du pouvoir impérial résident toujours à Antioche bien sûr tout au long de l'Antiquité tardive et enfin et dans un monde où les chrétiens sont de plus en plus nombreux et où le christianisme joue un rôle de plus en plus important et dans la mesure où la hiérarchie ecclésiastique est plus ou moins calquée sur la hiérarchie disons administrative l'évêque d'Antioche a lui aussi autorité sur l'ensemble des évêques du diocèse d'Orient donc l'ensemble des évêques du Proche-Orient du moins jusqu'au milieu du 5e siècle après Jésus-Christ à partir de 451 en effet les trois enfin les provinces palestiniennes donc le vent sud les provinces palestiniennes sont soustraites à l'autorité de l'évêque d'Antioche avec la création du patriarcat de Jérusalem mais le pouvoir et le prestige du patriarcat d'Antioche n'en contribuent pas moins au prestige de la ville elle-même chacune de ces instances de pouvoir il faut considérer que l'évêque en tant que patriarque d'Antioche est une instance de pouvoir chacune de ces instances de pouvoir dispose de personnel et constitue un pôle d'attraction qui justifie la présence temporaire de gens de la région il constitue donc un facteur de dynamisme urbain et leurs locaux se constituent des éléments du décor et du prestige de l'espace urbain donc là un petit texte qui illustre le prestige qu'Antioche a encore au 6e siècle donc il s'agit en fait d'un texte rédigé à Gaza et donc pour expliquer à un laïc ce que c'est que l'humilité donc un moine de Gaza donc devant expliquer à un notable ce que c'est que l'humilité lui a dit donc comment pour qui pour qui te prends-tu dans ta cité monsieur le notable que pensez-vous être dans votre cité donc à Gaza un grand personnage le premier de la cité et si vous allez à Césarée Césarée c'est la capitale de la province pour qui vous tiendriez-vous là-bas pour un inférieur au grand de cette ville et si vous allez à Antioche je m'y considérerai comme un villageois Gaza dans l'antiquité tardive c'est aussi une ville relativement importante mais le premier de la ville de Gaza à Antioche n'est qu'un villageois si l'on cherche à dégager une chronologie interne à l'antiquité tardive de l'évolution d'Antioche on pourrait distinguer donc trois phases une phase d'accroissement de prestige et une phase de croissance au 4e siècle alors jusqu'à la fin du 4e siècle ou bien peut-être jusque vers 430 mais une phase qui est en tout cas sanctionnée par l'extension des remparts vers 430 à partir donc du début du 5e siècle peut-être une diminution objective de l'ère d'influence d'Antioche comme lieu de pouvoir peut-être associée à un ralentissement de la croissance voire à une stagnation et une diminution et puis au 6e siècle donc une reconstruction sur un périmètre réduit après un certain nombre de désastres ponctuels des tremblements de terre la peste des raies de peste les raies de perse des désastres ponctuels qui suffiraient à expliquer cette réduction mais qui n'excluent pas que cette réduction de l'espace urbain sanctionne une diminution antérieure mais il ne faut évidemment pas comment dire en aucun cas interpréter cette rétraction de l'espace urbain comme un arrêt de la vie urbaine ou des activités de construction au contraire la reconstruction même du rempart est génératrice d'activités et par ailleurs il ne faut certainement pas interpréter cette rétraction comme la conséquence d'un déclin économique généralisée puisqu'elle paraît précédée en fait la phase de ralentissement de la croissance dans les campagnes cela dit au 6ème siècle l'identité même de la ville change la ville prend le nom de Théopolis cité de Dieu alors un changement de nom pour un nom plus chrétien n'est pas en soi extraordinaire on connaît quelques autres exemples mais ces exemples ne sont pas si fréquents et donc ça n'est pas quelque chose de banal alors à vrai dire jusqu'à il y a quelques semaines j'aurais terminé cette conférence de façon plus simple et plus rapide je vous aurais dit ma foi Malala dans sa chronographie nous explique que ce nouveau nom de Théopolis a été attribué à Antioche par Justinien à la suite donc du tremblement de terre dévastateur de 528 il ne faut pas oublier qu'il y a eu deux tremblements de terre 526 et 528 et bien sûr il s'agissait de s'attirer les bonnes grâces de Dieu ce changement de nom a une valeur propitiatoire voilà mais il se trouve qu'il n'y a pas que les textes il y a aussi toutes les autres sources qu'il faut prendre en compte et d'après une découverte numismatique récente ce nouveau nom est attesté sur une monnaie dès les années 512 518 ce qui veut dire que Antioche a pris le nom de Théopolis avant ces fameux tremblements de terre de 526 528 de fait quand on relit avec attention le texte de Jean Malalas qui lui est un contemporain Jean Malalas écrit que l'autorisation de changer de nom fut accordée par Justinien à la cité après le séisme de 528 et il n'y a peut-être pas de contradiction parce qu'une décision de changer de nom prise au niveau local peut avoir été validée avec un certain temps de retard par le pouvoir impérial Malalas explique même que la décision de Justinien fut prise à la suite d'un rapport qui mentionnait d'une part la découverte d'un oracle présidente à la ville qu'elle cesserait de s'appeler cité d'Antiocos et puis d'autre part ce rapport mentionnait une décision des Antiochéens eux-mêmes prise par acclamation et consignée dans les archives de la cité donc on peut très bien imaginer un scénario où les Antiochéens décident de changer de nom par acclamation et cette décision est validée dans un second temps une dizaine ou une quinzaine d'années plus tard par Justinien alors quoi qu'il en soit la décision du changement de nom ne peut avoir qu'une motivation ne peut avoir qu'une motivation religieuse le nom d'Antioche renvoie au passé pré-chrétien de la ville à une fondation païenne alors que le nom de Théopolis renvoie au dieu des chrétiens alors en effet en 356 donc au milieu du 4ème siècle Libanios dans l'éloge d'Antioche a relaté par le menu la légende de la fondation d'Antioche par Célocos légende précédée par une série de pré-fondations donc Célocos le fondateur de la dynastie Célocide était en train de faire un sacrifice sur un autre site sur le site d'une autre ville qui portait le nom de son compétiteur et qu'il venait de vaincre bon je vous passe les détails au cours de ce sacrifice un aigle oiseau de Zeus s'empare de la viande sur l'autel et s'enfuit donc Antiochos le fils de Célocos monte sur son cheval et suit l'aigle et guidé par l'oiseau il arrive sur le site de la future Antioche voilà le texte Libanios est un peu plus compliqué puisqu'il fait allusion à un passage d'Alexandre sur le site d'Antioche qui n'est pas du tout attesté par ailleurs donc ce qui est intéressant ici c'est que cette version donc fait d'Antioche donc du choix du site d'Antioche un choix divin et le choix d'un empereur païen Zeus excusez-moi un empereur divin et le choix d'un dieu du paganisme Zeus alors Malalas au 6ème siècle raconte une version à peu près semblable mais enjolivée par le récit d'un sacrifice humain il précise que Célocos aurait sacrifié une jeune fille qui serait devenue justement la ticket la fortune de la ville donc cette jeune fille mal installée c'est en fait une jeune vierge qui aurait été sacrifiée ce qui est évidemment faux mais c'est ainsi que les chrétiens racontent l'histoire quoi qu'il en soit on se rend compte que le nom même d'Antioche est intimement lié au polythéisme traditionnel pour les chrétiens du 5ème 6ème siècle il est également lié au sacrifice sanglant qui caractérise ce polythéisme traditionnel et il est lié au plus important des dieux à Zeus donc en un siècle et demi ce passé ce passé païen semble être devenu si gênant qu'il a fallu l'abolir il était encore possible à Libanios donc au milieu du 4ème siècle de raconter cette histoire en public en revanche donc Malalas prend ses distances et ajoute donc ce sacrifice et puis il faut finir par changer de nom pour bien comprendre cependant cette volonté de changer d'identité il faut se pencher sur l'évolution proprement religieuse de la cité cette évolution est complexe car il ne s'agit pas seulement de mesurer la diffusion du christianisme mais aussi d'évaluer la façon dont les religions traditionnelles justement dans le paganisme a évolué alors je rappelle d'abord que le passé chrétien de la ville est aussi vieux que le christianisme lui-même Antioche est mentionné dans les actes des apôtres et d'après les actes des apôtres c'est à Antioche que le nom même de chrétien serait apparu donc réellement Antioche le passé chrétien de la ville est aussi vieux que le christianisme lui-même au 6ème siècle l'une des plus importantes églises de la ville était réputée avoir été construite par les apôtres et l'importance de cette mémoire apostolique de cette mémoire des apôtres dans les églises de la ville est manifestée par le fait que cette église au 6ème siècle est l'une des plus importantes de la ville et qu'elle le restera tout au long du Moyen-Âge puisqu'elle deviendra la cathédrale Saint-Pierre à l'époque des croisés donc on a une permanence de la mémoire tout à fait impressionnante plus concrètement la présence d'un évêque est attestée à Antioche dès le 2ème siècle après Jésus-Christ et dès le 3ème siècle après Jésus-Christ on sait qu'il y avait à Antioche au moins une église identifiée comme telle dans la ville et assurant la visibilité de la communauté chrétienne au sein de l'espace urbain la christianisation de l'espace ne commence cependant véritablement qu'après la paix de l'église sous le règne de Constantin elle est marquée d'une part par des constructions d'églises d'autre part par des changements d'affectations ou des destructions de temples alors je passe peut-être éventuellement pour y revenir s'il y a des questions donc sur l'inventaire des églises et l'inventaire des étapes de l'obitération du paganisme je pense qu'on peut dire que le basculement entre le basculement réel entre religion traditionnelle et christianisme s'est fait tout au long du 4ème siècle et il est fait à la fin du 4ème siècle on peut considérer qu'à la fin du 4ème siècle au moment où dans l'ensemble de l'empire les cultes traditionnels sont définitivement interdits effectivement Antioche est devenue une ville majoritairement chrétienne cependant jusqu'à la fin du 6ème siècle et même après que Antioche a changé de nom il s'appelle désormais Théopolis on entend parler de païens dans la vie de Siméon Stylite le Jeune donc écrite à la fin du 6ème siècle la présence des païens est signalée à de nombreuses reprises et considérée d'ailleurs comme la cause des malheurs qui s'abattent sur Antioche il y a aussi des vagues de répression contre les païens qui sont signalées mais à cette époque au 6ème siècle je pense qu'il faut considérer que le mot de païen c'est le mot grec utilisé c'est le mot hélène en fait est devenu en fait une forme d'insulte ou de terme disqualifiant qui est utilisé simplement pour stigmatiser des comportements déviants il y a par ailleurs à Antioche une communauté juive forte et ancienne l'antipaganisme chrétien se développe de façon générale à partir de la fin l'antijudaïsme chrétien excusez-moi se développe de façon générale à partir de la fin du 4ème siècle à Antioche les émeutes anti-juives sont attestées à partir de la deuxième moitié du 5ème siècle et le dernier épisode de l'histoire de la ville antique connue par les textes est en fait une émeute juive anti-chrétienne qui a lieu en 610 après Jésus-Christ cet anti-judaïsme prend dans la chronographie de Malalas une forme disons littéraire un certain nombre d'indices dans le récit de Malalas signale une forme de concurrence entre Antioche d'une part et la Jérusalem de l'Ancien Testament la Jérusalem juive d'autre part et ce qui est frappant c'est que cette concurrence s'inscrit dans l'espace urbain antiochéen et plus précisément dans un lieu ou peut-être deux donc en particulier dans la porte des chérubins alors la porte des chérubins il s'agirait d'après Malalas d'une porte de l'ancien rempart de la ville et sur cette porte Vespasien et Titus après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ auraient fait placer les chérubins petit problème les chérubins on en parle à propos du temple de Saint-Lomon mais le temple détruit par Vespasien c'est le temple d'Hérode et il n'y a pas de chérubins dans le temple d'Hérode donc il s'agit d'un artifice narratif qui permet de mettre en relation la porte qui existe réellement en Antioche et qu'on appelle la porte des chérubins avec le temple de Salomon donc cette porte ménagée dans l'ancien rempart était au 6ème siècle le seul élément qui restait de l'ancien rempart disons du rempart antérieur à l'extension du 5ème siècle et on sait très bien par des textes qu'à la porte à cette porte à ce lieu dit les chérubins Dieu se manifestait au 6ème siècle à Antioche je vous rappelle que les chérubins dans le temple de Salomon sont la manifestation de la présence du Christ justement donc il y a une sorte de passage de relais si vous voulez entre disons le temple de Salomon tel qu'on s'imagine et Antioche Antioche est devenue a pris le relais en fait du temple de la Jérusalem juive alors on pourrait développer le même type de raisonnement à propos du culte des Macchabées mais enfin c'est un petit peu là nous n'avons pas le temps mais si vous voulez ce type donc de passage de relais qu'on peut interpréter comme une forme de concurrence entre Antioche et Jérusalem ou disons d'affirmation que Antioche est la vraie Jérusalem la nouvelle Jérusalem et bien peut être mise en relation avec le changement du nom d'Antioche en Théopolis ce changement de nom d'Antioche en Théopolis pourrait avoir plusieurs fonctions d'une part bien sûr une forme de mise à distance du passé païen mais aussi revendication donc d'être la vraie nouvelle Jérusalem puisque Jérusalem est souvent désignée dans les textes comme la cité de Dieu en deux mots il pourrait y avoir une troisième fonction un peu plus politique ça pourrait être le rattrapage sur le plan mythique et religieux du terrain perdu par rapport à Constantinople puisque Antioche a dû en rabattre disons de ses ambitions de capital quoi qu'il en soit ce changement n'empêcha ni les difficultés du 6ème siècle donc il n'empêcha pas les séismes il n'empêcha pas le raid perse il n'empêcha pas la rétraction urbaine il n'empêcha pas l'invasion perse et l'occupation perse donc à partir de 610 il n'empêcha pas non plus l'invasion donc par les arabes donc en 630 mais ce changement qui n'empêcha rien fut durable et lors de la reconquête byzantine qui précéda la période croisée Antioche apportait toujours le nom de Théopolis et c'est son nom officiel donc encore au 10ème siècle après Jésus-Christ